Il est énorme. Ouais, plus gros que j'imaginais. Tu veux d'autres pince ? Incroyable. C'est toujours très dangereux ça, un serpent sur un chantier. Sous le bloc de béton, il y a un vide. D'accord. Il est là, enroulé sur lui-même. Il y a un conduit qui va à la douche. D'accord. Mais il ne peut pas passer. Ok. Donc il est forcément là. Quelque part, oui. Il est gros. Gros comment ? 1m50 au moins. D'accord. On va déjà regarder. Je vous laisse. Quand vous passez la tête dans un trou sans savoir ce que c'est, méfiance. Même si on vous dit que c'est un cobra des forêts, ça peut être un cobra crasheur. Là-dessous. Le serpent a été vu en train de descendre dans la tranchée qui est assez profonde. Et maintenant, il est coincé entre le conduit et les fondations de la maison. C'est pas top. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et c'est quand même le plus grand cobra du genre naja d'Afrique. Ça va être chaud. Je le vois. Tu le vois ? Oui. Je comprends maintenant pourquoi les ouvriers ont eu aussi peur. C'est un énorme cobra des forêts. C'est le serpent venime le plus lourd d'Afrique. Pourtant, malgré sa taille, le cobra des forêts est incroyablement agile, autant au sol que dans les arbres. Si vous n'avez pas d'étaler à toutes jambes à la vue de son capuchon, sachez que la morsure de ce cobra équivaut à un puissant cocktail de venin neuro et céto-toxique qui peut vous faire passer de vie à trépas en 30 minutes. Je ne sais pas qu'elle taille il fait, mais si le body hors du trou, on risque d'être dans sa ligne de mire. Tu as besoin des gants ? Non, je vais essayer de le sortir avec un crochet. Je vais avoir besoin d'un peu de place. Je vais me retrouver coincé quand il va sortir. Si je lui fais peur, il risque de s'enfoncer encore plus loin sous la maison et là, on va le perdre. Il est là. Ça irait mieux si je pouvais dégager un peu de terre là. Mieux vaut que Mbali garde ses distances. T'es content ? Oui, on n'en attrape pas si souvent des comme ça. C'est bien que tu vois ça. Reste à savoir comment il va réagir. Il n'attaque pas forcément. Il préfère fuir en général. Mieux vaut éviter de se faire mordre. Ils ont un puissant venin neurotoxique et céto-toxique. Il y a plein de terre. Allez, viens. Je ne sais pas par quelle bouche le tien, là. La queue. Oui. C'est la queue. Ah, c'est déjà ça. Ça risque de ne pas lui plaire, ça. Il est où, mon autre crochet ? Oh, attention. C'est toujours dangereux de travailler avec un serpent venimeux dans un espace exigu. Mais si en plus il est gros, c'est encore plus périlleux. Il est en train de disparaître dans le conduit. Tu veux le gant ? Le lâche pas. Il est en train de disparaître. Reculez, tous. C'est risqué, là, parce que je ne sais pas quelle taille il fait. Il a de la force ? Oui, ce sont des serpents très agiles. Il a le dessus, là. Il peut s'enrouler et s'accrocher à quelque chose. Oh, il est gros. Oui, il vaut mieux que tu recules. Oui, je recule. Je ne voudrais pas que tu te fasses mordre. Oh, il est gros. Il est balèze. Waouh, il est énorme. Oui, plus gros que j'imaginais. Tu veux d'autres pinces ? Incroyable. Oh, là, il est beau. Je n'en reviens pas comme il est gros. Je n'ai jamais vu un cobra des forêts aussi gros. Un beau spécimen. Attention, ils peuvent se redresser. Tu veux l'autre crochet ? Waouh. Magnifique. Je crois qu'on me ferait de la place si je sortais de là avec ça. Elle n'a pas l'air d'aller trop mal. C'est une femelle. Elle n'a pas l'air d'aller trop mal.